Générique Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission Face à Face. Face à Face, c'est une émission qui vous tient au courant, qui vous informe sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Face à Face, c'est une émission qui, en tout cas, vous met à la pointe de l'actualité. Face à Face, c'est une émission qui vous permet de ne manquer rien de ce qui est l'actualité politique, sociale, sportive de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui. C'est juste pour discuter avec vous, c'est juste pour vous informer sur certaines questions d'actualité, raison pour laquelle je vous invite, vous qui êtes déjà abonné sur Léon Joléo, continuez à aimer cette émission. Invitez aussi vos amis à aimer notre chaîne YouTube et à s'abonner massivement sur Léon Joléo. Et pour vous qui êtes là pour la toute première fois, je vous invite déjà à vous abonner sur Léon Joléo pour ne rien rater de ce qui est l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas vraiment traité, qui est rarement traité dans les médias en République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'insécurité à l'est du pays. En tout cas, aujourd'hui, je me suis décidé de m'entretenir avec vous, les internautes, sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a des millions de Congolais qui sont massacrés chaque jour dans la partie est du pays. À Kinshasa, les gens sont normales, les gens circulent librement de 24 heures sur 24. Mais malheureusement, ici, ou soit, dans l'autre partie, à l'est du pays, il y a une insécurité qui ne dit pas son nom. Il y a nos compatriotes à Beni, à Boutembo, à Nitori, même dans le Okatanga, en plein centre-ville de Lubumbashi. Il y a des rebelles. Il y a des rebelles qui font des incursions en pleine journée. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je me suis dit de venir devant vous, de venir discuter avec vous, de venir causer avec vous, les chers internautes. Ensemble, comment trouver des solutions pour cette insécurité qui bat son plein dans la partie est de la RDC ? Chaque année, depuis 1992, il y a les Congolais qui sont massacrés. Il y a les Congolais qui meurent de faim à cause des incursions des rebelles. Il y a des Congolais qui sont tués chaque jour dans cette partie du pays. Vous et nous, aujourd'hui, nous allons porter notre message auprès des autorités. La solution que nous allons trouver dans cette émission, ça va atteindre les autorités afin que ces dernières puissent nous trouver une solution. L'insécurité, ce n'est pas seulement dans la partie est du pays. L'insécurité, c'est aussi à Kinshasa. C'est là que nous allons commencer. Mais nous allons beaucoup plus marteler sur la partie est de la RDC puisque là, c'est très grave. À Kinshasa, depuis un certain temps, nous assistons à des enlèvements. Donc, les Kinshasa sont des taxibus qui font le transport en commun, en République de Kinshasa beaucoup plus. Bon, ça s'appelle, le nom de ces taxibus, de ces voitures, c'est les fitness. Mais ici à Kinshasa, on les appelle communement les Ketch. Les Kinois, à partir des 19 heures, les Kinois ont peur. Vous savez quand même comment le transport est difficile ici à Kinshasa. avec ces petits taxibus qui aident les Kinois. Mais ces mêmes taxibus-là commencent à faire beaucoup d'enlèvements à Kinshasa. Nous avons assisté à beaucoup d'enlèvements à Kinshasa perpétrés grâce à ces véhicules. Les autorités ont parlé. Mais apparemment, il n'y a pas de solution. On ne trouve pas de solution. Partout, si vous êtes au centre-ville, vers la commune de la Gombe, si vous êtes à Limété, si vous êtes vers Lupin, en Galiema, c'est la même chose, ce sont les mêmes doléances. Moi-même, là, j'ai un témoignage. J'ai rencontré une fille qui était en train de me relater sa triste réalité. Elle a quitté le centre-ville, la commune de la Gombe, direction Limété, 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 parce qu'elle habite la commune de Limété. Elle a pris ce taxibus pour aller à Limété. Elle a pris un taxi. À bord de ce taxi, il y avait deux jeunes garçons, une jeune fille, plus le chauffeur. Arrivé en cours de route, si vous arrivez au niveau de la 16e rue Limété, les transports qui vont vers l'Emba Super, ça prend la direction de la Fikine, pour ceux qui connaissent la commune de Limété. Ça prend la direction de la Fikine. Et ceux qui vont sous le pont de l'échangeur, ce sont les taxibus qui vont vers Tchangou ou Matété. Mais à sa surprise générale, cette fille-là a vu, au lieu que le chauffeur puisse prendre la route qui mène vers Limété, le chauffeur a pris la route qui mène vers Tchangou. Et ils étaient en train de se diriger vers le pont Matété, pour aller à Tchangou. La fille s'est étonnée. Elle a demandé au chauffeur, « Où est-ce que vous m'amenez ? Moi, je suis en train de partir à Limété. » Directement, l'autre fille qui était avec ces criminels l'a giflé. On commençait à fouiller son sac. On a pris tout ce qui était le bien des valeurs dans son sac, son téléphone, son argent, son passeport. Ils ont tout pris. Pire encore, ils ont exigé à la fille de donner le mot de passe de son compte M-Pesa. Tellement que les criminels avaient braqué la fille, elle n'avait pas de choix. elle a donné le code de son M-Pesa. Et ils ont pris tout l'argent qui était dans son compte. Il a été jeté vers Ma Crevette, non loin de la rivière Ndjili. C'est là qu'elle a été jetée. Ça, c'est juste un exemple. Mais ces cas sont devenus récurrents à Kinshasa. Qu'est-ce que les autorités doivent faire? Ce sont les solutions que vous, vous allez donner en suivant cette émission. Veuillez nous laisser déjà vos commentaires. Les pistes et les solutions, ce sont ces pistes et les solutions-là que nous allons amener auprès des autorités. Ça, ce sont les cas de Kinshasa. On a vu comment est-ce que ces cas sont devenus récurrents. Les enlèvements à travers les taxis, communément appelés Ketch ici à Kinshasa. Il y a aussi, malheureusement, en pleine capitale, vous avez suivi avec nous, qui est une milice qui était en train d'être entretenue au quartier Kingabwa, dans la commune délimitée. Ces miliciens-là étaient formés, seraient formés, seraient formés, je le dis bien, je le mets au conditionnel, seraient formés pour la sécurité du chef de l'État. C'est ce qui nous a été rapporté. Est-ce que pour qu'un chef d'État soit sécurisé, il a besoin des milices ? On a vu d'ailleurs, le FCC et le CAJ s'est tirés à boulet rouge. Les gens du FCC disaient que c'est le LUDP qui était en train d'entretenir ce milice. LUDP s'est rejeté les allégations. Jusqu'à présent, le ministre de l'Intérieur nous avait promis de mener les enquêtes afin qu'on soit éclairci sur cette question. Mais jusqu'à présent, rien n'est dit. Jusqu'à présent, sourds d'oreilles. Jusqu'à présent, les autorités sont restées muettes sur la question. Qui sont les vrais instigateurs de ce milice de Gingabwa ? On ne les connaît pas. Donc les autorités nous prennent pour le DUP. Les autorités nous prennent pour des Vauriens. Alors que la population a besoin d'être informée à tout moment. nous savons que les enquêtes au Congo généralement n'aboutissent pas. Mais en pleine capitale, vous entretenez des groupes, des milices. Mais c'est grave. Si jusqu'à présent, jusqu'à présent, les autorités nous disent mot, nous dirons que les autorités seraient également complices. Les autorités seraient complices. Mais pourquoi jusqu'à présent, les enquêtes qui ont été menées, est-ce que les enquêtes continuent ? Est-ce que les enquêtes ont été oubliées ? On ne sait pas. Voilà la situation que vit la ville de Kinshasa aujourd'hui. La ville de Kinshasa vit dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Je ne dirais pas une insécurité sans précédente. Mais, c'est une insécurité qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle vous et nous, nous devons nous lever pour trouver une solution. Alors, si nous allons un peu plus loin dans le Congo profond, mais là également, c'est gravissime. Nous allons commencer avec la situation dans le Okatanga. Les rebelles maïmaïde dans le Okatanga, vous savez ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là, dans le Okatanga. Il y a des incursions en pleine ville de Lubumbashi. Donc, les rebelles sont dans la caserne de Bimi. Ils sont dans la ville de Lubumbashi qui sont dans le Tamboli, dans le Tamboli, dans le Tamboli, dans le Tamboli. ils sont inquiétés et ils se sont calmement. Et, ils se sont face à l'impuissance de l'autorité. L'autorité est dit qu'ils ont circulé sur Lubumbashi et ils ont rentré. les autorités ne disent pas. Les autorités ne disent pas. À deux reprises, la dernière fois, c'était le week-end dernier. Les Bakatanga sont sortis, les Tamboli et puis les Zongi. Mais qu'est-ce que les autorités doivent dire ? Les autorités, vous devez prendre des solutions qui s'imposent. Mais quand vous, les autorités, vous ne prenez pas des décisions, les autorités sont incompétentes parce que c'est la population qui en pâtisse. C'est la population qui en pâtie plutôt. C'est la population qui en est victime de la Lubbaka et de la famille qui s'imposent au Boundamati et au Carapache. C'est ça. C'est ça la vraie raison. La population est assassinée tous les jours. À Lubbashi, quand il y a incursion des Bakatakatanga, il doit y avoir mort des civils. Quand il y a incursion, le chef de ces Bakatakatanga, c'est Kijédeon Kiong, vous connaissez, c'est Kijédeon Kiong. Eh ! Vous savez, il est en mèche avec qui dans ce pays le premier ministre a été envoyé à Lubbashi après la première incursion. Le président de la République a envoyé le premier ministre à Lubbashi pour aller prendre Jédeon Kiong ou l'amener ici. D'ailleurs, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur avait également reçu cette mission. Il était parti à Lubbashi. Il est revenu sans Jédeon Kiong. Il y a des gens qui connaissent parce qu'après les négociations, Jédeon Kiong a été logé au quartier Golfe à Lubbashi pour ceux qui connaissent Lubbashi. Il vivait, il dormait, il mangeait avec l'argent du trésor public. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à reprendre le chemin de la brousse? Il semblerait que les accords qui ont été signés avec les autorités ne sont pas respectés. Alors, quand les autorités commencent à négocier avec les rebelles et que les engagements ne sont pas respectés, vous connaissez la suite? les Congolais sont en train d'être tués comme des coques. C'est quoi la solution? Dans la série des pistes et des solutions, nous allons écouter quand même certaines personnes qui vont nous dire ce qu'eux, ils pensent. mais si nous allons un peu plus loin dans la partie est, si nous allons un peu plus loin dans la partie est, dans la province de Litorie, là, c'est grave, c'est encore, je dirais, c'est gravissime. Les rebelles Codéco font des incursions presque chaque jour. Ils viennent au centre-ville, ils circulent, ils rentrent. L'armée n'a pas, je dirais, est-ce que je peux dire que l'armée n'a pas, l'armée congolaise, les FRDC n'ont pas la possibilité de barrer la route à ces rebelles? Est-ce qu'on peut dire ainsi? Non, je ne pense pas. Nous avons une armée forte. Nous avons une armée qui peut faire face à n'importe quel groupe armé. Mais quand ces gens-là arrivent, ils font leur sale baisonne et ils rentrent librement, tranquillement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que ces rebelles-là sont en connivence avec certaines autorités? Ça peut être aussi une piste, ça peut être aussi plausible, ce que je suis en train de dire. d'ailleurs, pendant la passation des examens d'État, vous avez suivi, il y a certaines élèves qui ont été violés par les rebelles. C'est l'impuissance de l'État ou quoi? C'est l'impuissance de l'État. Au nord qui vous a béni, là c'est presque chaque jour, c'est presque chaque jour, les ADF et d'autres groupes armés. Nous avons suivi le mois passé, il y a eu 59 morts, les civils, 59 civils qui ont été tués par les ADF en l'espace de deux semaines. Deux semaines, 59 personnes tuées. au nez et à la barbe des autorités. Au nez et à la barbe des autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre pays. Donnez-nous les pistes et les solutions. Vous qui êtes en train de nous suivre, laissez-nous en commentaire. C'est que vous suggérez comme pistes et des solutions pour mettre fin à cette insécurité. Beaucoup plus dans la partie est du pays mais dans l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut convoquer un dialogue avec ces groupes armés. Plus particulièrement les Maïmaï et Boakatakatanga parce qu'ils parlent du Okatanga. Mais il y a aussi d'autres personnes qui proposent des dialogues avec ces groupes armés. Vous le savez qu'il y a les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers qui oeuvrent en République démocratique du Congo. Certainement, il n'y aura pas la même solution. Il n'y aura pas la même solution. pour les groupes armés locaux qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le dialogue comme l'a suggéré le ministre de l'Intérieur et Sécurité du Okatanga est-ce qu'un dialogue permettra qu'on puisse mettre fin à ces massacres dans la partie est du pays? Dialoguer avec les rebelles. On a vu dans le passé avec les M23 avec beaucoup d'autres groupes armés le gouvernement a dialogué. Mais les massacres continuent, l'insécurité continue. Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec les rebelles pendant que les massacres continuent? Le dialogue avec ces groupes armés sera une piste de solution. Il y a de ceux-là qui disent que ces groupes rebelles-là qui sont en connivence avec certaines autorités du pays veulent saper l'action du chef de l'État parce que nous avons vu que depuis que le président Félix Tshiseké dit au pouvoir les incursions des groupes rebelles, les massacres des civils se sont multipliées. est-ce que le président de la République touche ou comment? Le président de la République fait la mise et le président de la République comment réussir le mandat vous-même vous l'avez si bien dit il y a des choses que quand nous sommes à l'extérieur nous critiquons mais quand nous sommes à l'intérieur aux affaires nous vivons la réalité en face vous l'avez dit une fois maintenant la réalité que vous vivez en face pendant que vous êtes aux affaires certainement ce sont les secrets d'État que vous ne pouvez pas dévoiler mais et le Koni Niso ça là vraiment que insécurité on a est si laté parce que le président de la République vous le savez vous êtes aux affaires quand vous étiez opposant hier vous étiez en train de critiquer vous étiez en train de critiquer aujourd'hui vous êtes aux affaires vous ne parvenez pas à mettre fin à ces massacres vous ne parvenez pas à mettre fin à ces massacres maintenant la réalité est-ce que vous avez encore dit que s'il faut sacrifier votre vie pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays vous le ferez jusqu'à présent monsieur le président de la République avec beaucoup du respect que nous vous devons vous avez vu comment est-ce que la population de ce coin du pays est en train de souffrir vous avez vu comment est-ce que la population de ce coin du pays d'ailleurs il y a beaucoup de villages qui sont restés vides il y a des villages qui se sont vidés de leur population pourquoi ? à cause de l'insécurité ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur quand nous voyons ces images alors quelles sont les solutions qu'il faut trouver il y a deux députés nationaux qui sont de la commission défense et sécurité il s'agit des députés Juvenal Monubo et Moïse Nyarugabo qui ont proposé le changement des commandements dans cette partie du pays il y a eu des changements des commandements à plusieurs reprises bon je dirais mais insécurité est aussi l'athée massacré est aussi l'athée est-ce qu'il faut toujours continuer à changer des commandements pourquoi ne pas s'adapter aussi à la stratégie de ces rebelles beaucoup plus les ADF ces forces négatives leur modus operandi c'est comment nous avons le service de sécurité ces services de sécurité doivent étudier le modus operandi de ces groupes rebelles et vous devez adapter votre mode operandi également à le leur peut-être nous sommes tous en train de chercher à trouver des solutions pour cette partie de la RDC tant que la partie est de la RDC ne sera pas en paix la RDC ne va jamais se développer notre pays comme nous le disons c'est un système vous savez la théorie systémique un système est un tout que nous dit la théorie systémique lorsqu'un élément du système souffre c'est l'ensemble du système qui souffre je prends l'exemple du corps nous sommes dans des si ma tête souffre le bras ne sera pas travaillé mes pieds ne seront pas ne seront pas marchés pourquoi c'est une partie du système qui est en train de souffrir si le ventre souffre je ne saurais pas marcher je ne saurais pas réfléchir ainsi de suite c'est ça la théorie systémique donc quand un élément du système est en train de souffrir c'est tous les systèmes qui souffrent c'est de la même manière quand une partie du pays est en train de souffrir c'est l'ensemble du pays qui souffre peut-être la crise économique peut-être qu'on se cause les années insécurité ou les années à la partie est du pays tant que peut-être c'est insécurité ou l'autre côté du pays la partie ouest ne va pas vivre tranquillement il y aura toujours des crises économiques alors pour en trouver une solution vous également chers internautes veuillez nous laisser vos commentaires pour partager ensemble avec les autorités peut-être votre contribution permettra aussi à ce que les autorités puissent changer des stratégies pour les rebelles étrangers le président de la république a bien dit lors de la 65e réunion de l'assemblée générale des nations unies il a bien dit qu'il a plaidé devant le conseil des nations unies devant les nations unies pour que l'ONU puisse sanctionner les tireurs des ficelles qui sont les tireurs des ficelles est-ce que cette solution là la proposition du président de la république sera une solution pour mettre fin à l'insécurité pour mettre fin au massacre nous le savons ces mêmes tireurs des ficelles là ce sont les multinationales ce sont les multinationales qui financent ces groupes armés pour leurs intérêts vous croyez que ce sont ces multinationales là qui financent aussi en grande partie la communauté internationale entre autres les nations unies est-ce que vous croyez que les nations unies auront cette possibilité là de sanctionner ces tireurs des ficelles comme l'avait demandé le président de la république c'est aussi une solution peut-être nous allons voir comment est-ce que les choses vont se passer nous allons voir est-ce que le dialogue avec ces groupes armés sera aussi une solution pour mettre fin à cette guerre que connaît la république démocratique du Congo depuis les années est-ce que sanctionner ces tirants des ficelles sera une solution ce sont les questions auxquelles vous devez répondre vous chers internautes pour que nous puissions trouver ensemble la solution pour nos amis pour notre pays parce que le pays nous appartient le pays n'appartient pas à Joseph Kabila le pays n'appartient pas à Félix le pays n'appartient pas à Martin Fayoulou le pays nous appartient mais comment est-ce que vous pouvez imaginer un pays n'appartient pas à Félix le pays n'appartient pas alors nous devons sanctionner il y a un Congolais qui est un pays 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 en panne électorale il y a eu moi bassin moi l'ipouta moi nini moi nini moi nini moi 100 francs vous metz là votez non on doit prendre notre conscience il faut tout y est que c'est le choix il faut tout y est que c'est le choix il y a un dirigeant il y a un dirigeant tout y a un dirigeant il 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 y a un dirigeant de répondre n'a pas préoccupation Nabiso le président Féry Chiseguet peut avoir la bonne foi il peut je dis bien qu'il a la bonne foi parce que je n'ai pas testé sa foi il peut avoir la bonne foi de faire des bonnes choses mais s'il n'est pas bien entouré s'il cohabite avec les gens qui ne veulent pas sa réussite que voulez-vous qu'il fasse ? bon en tout cas ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous continuez en tout cas à vous abonner sur Léon Joléo pour être à la page de l'actualité de notre pays et surtout n'oubliez pas de laisser vos commentaires pour trouver ensemble les solutions aux idouanes pour la partie est de notre pays la solution ne viendra pas de ces politiques hein ? non non au moins je suis un politicien mais il y a un peu un intérêt dans le pays il y a un pouvoir ici il y a un je roule carrosse le trésor public il y a un charge il y a un dépensé le côté c'est fini alors je vais vous voter dans le pays je vais vivre les conséquences il faut vous défendre tout défendre mbo kanabiso so ki nganayot te lémite pour tout défendre mbo kanabiso moutou yapo na ko défendre mbo zalate moutou mokote yapo a défendre mbo kanabiso na place na biso alors biso ne faut tout pousser ba autorité ba autorité diso menga nabiga ba nganba na biso parce que biso ne to tinda ba moukna o deputé deputé sa boss na yote sa ngan mongamba na yote parce que yon do tinda yon so yon zalakite a nganza na parlemente président de la république a zam mongamba na yote parce que so vota qui est a nganza la président de la république te donc biso to pe si ba moukna ba moukna pe au retour yifo ba zongi se la biso o biso to zan a besoin so ki ba zongi se la biso te o biso zan a besoin alors on doit décider nous la population nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci d'avoir été nombreux à nous suivre je dis un grand merci à l'ensemble de l'équipe qui nous accompagne thierry batendoko à la prise de vue russel ayenga et exoceo dinga au montage merci bijou maïkani pour la coordination et sans oublier la chevue ouvrière de leo jo leo odon boulama qui nous suit depuis la Nouvelle Zélande je ne cesserai de vous dire un grand merci vous chers internautes qui continuent à nous suivre qui continuent à nous faire confiance pour la qualité de notre travail laissez-nous toujours les commentaires nous allons prendre en compte vos commentaires nous allons faire parvenir vos désidératas aux autorités nous allons trouver tous ensemble les solutions pour notre pays on se retrouve à la prochaine toujours pour parler et de la république démocratique du congo au revoir et à la